mesdames et messieurs bienvenue encore une fois de plus en direct c'est congo live télévision samedi 24 décembre 2022 bonjour espoir et meilleur vin merci me veut le meilleur à tous les compatriotes à tous les citoyens congolais mais aussi bonjour à tous ceux là qui se battent et qui continuent toujours à se battre pour l'intérêt de la population congolaise merci beaucoup encore une fois de plus ce matin en tout cas d'avoir accepté notre invitation nous voulons analyser c'est je sais pas s'il faut qu'on parle les retraits mais on parlait des retraits en tout cas qui a il y est hier à kibumba au cours d'une cérémonie qui a duré environ inerre il faut préciser en tout cas que les rebelles diem 23 auraient mis hier vendredi leur position de kibumba aux militaires de la force régionale de la communauté d'afrique de l'est les ac la cérémonie des remises c'est tenu dans la cour du bureau administratif de la commune et rirale de kibumba les rêves les rebelles pardon ont affirmé qu'il s'est retiré de la localité au nom de la paix je cite ces gestes de bonne volonté qu'elle m 23 fait aujourd'hui c'est au nom de la paix et s'inscrit parmi les recommandations ici diminue sommet des chefs tenis à louanda les 23 novembre 2022 a déclaré le colonel john zenzé représentant de la rébellion à cette cérémonie un débit et un signe positif pour le rétablissement de la paix dans l'est du congo d'appel général jeff niangue commandant de la force de l'eac nous voulons aussi assurer la sécurité de la population et des activités humanitaires celui qui va s'attaquer aux populations civiles doit savoir que tout est sur la table nous n'allons pas accepter qu'on contient les populations civiles ou qu'on viole de nos mamans a poursuivi le général nianga appelé à la population qui a fui de kibumba à regagner la localité malgré tout les m23 continue à couper des a occupé partout des grandes localités sur le long de la route nationale mais rodé notamment rucho ou kiwaja ainsi que la stratégique cité de bunagan à la frontière avec l'ouganda qui déjà ça qui est toujours les rwandais de soutenir les m23 ces qu'il gagne ne cesse de démentir alors que les acquisitions du gouvernement congolais sont employés par léonie les états unis la france la belgique ou encore l'allemagne alors aspiré vous avez suivi les images hier mais c'est espoir vous avez suivi les images et j'ai vu venez de revenir et c'est ce qui s'est tenu akibumba d'abord un mot avec moi je crois ce qui s'est passé hier akibumba ça ça donnait l'image de la forme de la guerre dont nous sommes victimes si je peux revenir un peu en arrière vous avez suivi la femme à 12 bagues qu'on appelle bintou keïta la fois dernière il y a une vidéo qui s'est clé sur les réseaux sociaux là où bintou keïta s'y plier à ses partenaires de l'1 23 de quitter les positions déjà déjà conquises et nous on se pose la question est ce qu'il fallait s'y plier les m23 et est ce que après que la monisco est s'y plier les 1 23 c'est maintenant que les 1 23 devraient se retirer deuxièmement nous autres on croit que ça peut être aussi un jeu puisque vous avez vu hier les casques et des combats que portent les 1 23 il faut préciser il ya les autres qui portaient des tenis appartenant à l'armée rwandaise et même le drapeau qui était ya même des images je crois que vous allez montrer ça nos compatriotes c'est qu'hier on nous a aidé à bien comprendre la forme de la guerre dont la rdc a toujours été victime c'est que ne soyons pas distrait ne croient pas qu'ils sont partis ne croient pas qu'ils aient comme ils se sont retirés de kibumba ils se sont retirés de rupture non ils sont toujours là et nous devons être vigilants et que la population doit toujours se préparer de ne pas baisser garde parce que l'ennemi c'est comme l'amibe lorsqu'on le chauffe ici il va se déguiser et lorsque la température devient change oui c'est que lorsque la température change et aussi change la forme c'est que nous devons comprendre que la personne avec qui nous sommes en guerre c'est un vrai sanguinaire et c'est un vrai stratège de combat c'est que nous aussi nous devons être de vrais stratégies pour conquérir cette guerre monsieur le journaliste mais le m23 a souligné que les retraits dans cette zone de kibumba c'est un signe des fois de la paix parce que c'est l'eau les colonels les jeunes johnny manu et ils sont là pour la paix ils veulent la paix voilà pourquoi ils se retirent ils ne sont pas là pour la paix et ils ne se sont pas retirés pour leur propre gré non ils se sont retirés non c'est pas c'est pas au nom de la paix ils se sont retirés puisque la monisco a dit si vous ne partez pas on va vous couper le financement non c'est pas la monisco c'est c'est l'eau c'est les recommandations de l'wanda depuis que les recommandations de l'wanda ont été signées pourquoi j'étais là pourquoi j'étais là mais lorsque la monisco a dit vous devez vous retirer ils sont partis et sans oublier qu'ils cohabitent avec eux à kiwanda sans oublier qu'ils sont toujours ensemble dans les retours vous voyez c'est que nous sommes en guerre contre contre la communauté internationale et contre les puissances et occidentales et les gens doivent comprendre que c'est là qui soutient la rdc dans des dénonciations ils dénoncent comme nous dénonçons la population orissons des grandes puissances ils devraient réagir autrement vous voyez mais comme ils veulent nous diper ils veulent liper la population vous voyez nous sommes derrière vous vous voyez les rwandais vous attaque mais après avoir dit ça hier ils ont vu d'autres preuves puisque les militaires rwandais étaient sur terrain voyez-vous et ce sont des uniformes des rebelles non des rebelles comment ils avaient le même casque de combat vous voyez comment dit qu'ils ne sont pas des rebelles c'est l'armée c'est l'armée rwandaise qui nous attaque et tout le monde est au courant que c'est l'armée rwandaise avec deux ou trois petits manipulés congolais et qui ne doivent plus être congolais puisque lorsque la poule passe la nuit à l'extérieur c'est que ce n'est plus une poule ça devient une perderie vous voyez mais oui nous devons nous préparer pour cette guerre du fait qu'ils veulent mettre l'armée de la force de l'hacé de l'autre côté c'est que c'est une zone tampo qu'ils veulent créer et cette zone tampo ça va empêcher l'armée congolaise d'avancer s'il est front le général il faut préciser le général sylvain keng qui est le porte-parole des phares de ce niveau national a précisé en tout cas qu'il ne s'agit pas d'une zone tampo ça il faut non nous sommes pas des enfants nos autorités doivent nous dire la vérité c'est un peu ça c'est ce qu'on connaît de notre gouvernement vous voyez lorsqu'ils disent que c'est pas une zone tampo quelles sont les personnes qui vont occuper ces zones libérées par cédé par ces terroristes c'est la force régionale est ce que c'est notre armée congolaise non c'est pas notre armée et qu'est-ce qui nous dit que ces jeunes ne peuvent même pas porter la même tenue mais ils sont les mêmes ils sont les mais oui ils sont les mêmes si les fassiers vous voyez c'est que moi je crois non ils sont les mêmes cher ami moi je crois nous devons être pris dans la population devra rester toujours debout et d'ailleurs comme on aura l'opportunité de circuler nous allons étudier aussi les terrains convenablement mais oui c'est ceci les sols congolais ceci les sols congolais nous avons plein droit de circuler là où nous voulons vous voyez c'est que personne peut nous intimider de dire vous ne pouvez pas aller non nous devons aller partout là où nous voulons nous sommes chez nous et ils sont venus en disant qu'ils sont venus nous sécuriser et d'ailleurs moi 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 je crois que dans l'esprit du général jeff jeff je vais même pas bloquer son nom je crois qu'il s'est moqué de la population en disant nous n'allons pas accepter qu'on puisse violer nos mamans qu'on puisse et quand on le violait est-ce qu'ils ne circulaient pas dans la ville ils étaient toujours ici vous voyez à peine d'arriver non même s'ils venaient à peine d'arriver cher ami ils ne sont pas venus remplacer la monisco puisque c'est comme si c'est une autre monisco qui on a changé tout simplement l'uniforme et la couleur mais c'est une autre monisco puisque tout ce qu'ils ont dit ils ont dit c'est que c'est qu'a toujours dit la monisco il se pourrait qu'ils ont fait une réunion ensemble de dire comme la population est sensible à ça on peut dire ça ils vont nous acclamer non nous on peut pas mais oui nous on ne peut pas clamer on ne peut pas clamer on comprend tout simplement que nous sommes toujours dans la guerre et on doit rester toujours tête haute jusqu'à ce que les parties restantes seront libérées pas céder et même céder c'était aussi une politique mais nous on ne voulait pas que comme je disais ce terme c'est céder nous on aimerait qu'ils soient traqués et jusqu'à ce qu'ils vont se retirer non nous avons toute une force c'est une mauvaise politique tout simplement et nos autorités qui ont toujours eu peur de la mort mais quand même comprenons que félix a montré ses biceps à cagamé et ça et ça et ça essayé ça essayé de produire il faut comprendre que c'est la première fois si on était à l'époque de notre barbie je crois qu'on pouvait on pouvait déjà passer à des accords autres choses voyez mais le fait qu'il a il a résisté quand même c'est quelque chose oui s'il était s'il était bien accompagné s'il avait une armée efficace c'est tout le plan s'il avait des bons politiciens autour de lui des bons conseillers autour de lui je vous jure que on pouvait déloger ces imbéciles à n'importe quoi ce serait aujourd'hui l'allemagne alors non c'était aussi c'était des racontants alors parlons aussi de cette question lorsque vous avez un ministre qui touche 50 mille un député qui touche 21 mille quel développement que vous pouvez faire c'est que tout ce que vous mobilisez ça va finir dans les poches des politiciens alors de cette question aussi s'il vous plaît qui a fait ce propos aussi de m23 tenir hier ça suscite trop de réactions l'em23 mais en garde contre l'occupation de kibumba par d'autres groupes disons par d'autres groupes autres que c'est de la force régionale le partenaire de l'eac vous comprenez un peu là c'est leur partenaire c'est tout à fait là revenons sur la question l'em23 met en garde une vidéo de monsieur jeff c'est jeff qui vous avez déjà bloqué non le bloqué c'est bon puisque nous sommes obligés de les bloquer je crois qu'il va accepter face à la population dans les jours à venir il avait dit nous voulons voir nos amis de l'e23 les voir qu'ils sont là et que nous sommes ici vous vous rappelez vous avez la vidéo et hier leur partenaire de l'e23 qu'est ce qu'ils ont dit nous mettons en garde tout autre groupe qui peuvent récupérer ses positions à part l'eac bon c'est tout à fait normal si le plan stratégique mais nous on comprend les rebelles mettent en garde nous on comprend facilement comment est-ce que des voyous peuvent même peuvent mettre en garde le gouvernement général vous voyez et nous avons des ministres qui sont là ils applaudissent hier j'ai vu un ami de qui j'ai ça qui m'a appelé aspirin espoir c'est là ils ne sont plus à qui boumba on a gagné je dis tiens nous n'avons pas gagné cher ami nous sommes piégés nous sommes piégés puisque nous sommes délimités vous voyez les efforts d'essai ne peuvent pas avancer au-delà de ces lignes or nous savons que nos efforts d'essai s'est préparé pour ce combat vous voyez mais ils savaient que si les efforts d'essai venaient nous savons qu'ils vont venir en force ils peuvent écraser ces voyous venus du rwanda vous voyez et les ac ils ont joué ils ont joué de l'avant une carte de l'avance mais nous on pense que nous savons comment est-ce qu'on les avait traités en 2013 et nous allons toujours étudier cette même politique parce que la monisco avait joué une force d'interposition mais les jeunes on s'occupe toujours des autres travaux et je crois cet même esprit doit revenir dans l'idée de l'homme congolais et comprendre que ce que nous avons s'appelle la république démocratique du congo et la république est en danger et sous menace on ne peut pas compter sur nos politiciens puisque nous savons qu'entre eux il ya celle là qui complotent contre le congo mais nous nous allons passer à d'autres étapes comme je l'ai toujours dit après après cette guerre que nous voyons il y aura une autre guerre et la guerre qui va arriver ça sera une guerre entre les faux politiciens et la population civile alors espoir merci beaucoup parlons également des équipements dieu m23 aux avions bien vêté des armes ça il faut l'avouer peut-être la monisco avait raison des armes mais je vais pas aussi exagérer pour dire des armes sophistiquées mais on les avait en tout cas avec des armes des des uniformes pimpane ça il faut préciser il fallait voir si quelque part il n'y avait pas la mention rdf non je pose la question comment on les a vu en tout cas comme si vous savez cher ami c'est tout à fait normal comme moi je l'ai dit vous ne mais je vais arriver c'est l'air armement les un 23 ils sont ils sont appuyés par l'occident général à travers les rwandais et lorsque cet argent arrive au rwanda c'est bien canalisé pour l'armement et les habits de l'air terroriste ça c'est un 23 non hier vous avez vu qu'est ce qu'il portait les drapeaux rwandais vous l'avez vu alors mais ici chez nous aucun ministre congolais peut accepter de céder son salaire même d'un mois même pour un mois l'émoliment là qu'il touche il ne peut pas accepter puisqu'ils sont partis c'est pas pour l'aider pour la population ils sont partis pour chercher l'argent vous voyez où va cet argent ils sont partis pour chercher l'argent mais moi et c'est pourquoi moi j'ai dit le chef de l'état fait entendre ce qu'il dit et à entendre c'est dire et c'est qu'il fait il a la volonté mais c'est qui lui manque c'est décidé sur ses ministres c'est décidé sur nos députés les sénataires non là n'en parlons pas ce sont des aventuriers ils sont partis qu'est ce qu'ils ont déjà fait attention les sénataires ils travaillent beaucoup qu'est ce qu'ils ont déjà fait t'as mis encore ces députés qui sont non mais les sénataires qu'est ce qu'ils ont déjà fait mais rien rien monsieur les journalistes vous voyez moi je crois vous ne reconnaît pas le travail non il n'est il n'est faut il n'est faut rien et d'ailleurs moi l'oukwebou il est lorsqu'il est venu ici chez nous au nord qui vous il savait qu'il n'est pas consommé et comme il n'est pas consommé il connaît déjà les sensibilités de la population je vais dire combien qu'ils ont pour la moniste ils vont dire ça dans l'assemblée c'est qui ont ce pouvoir vous savez mais ils peuvent dire à monsieur le chef de l'état et monsieur le président nous voulons que la monisco puisse partir et voilà nous allons et c'est fini mais il est venu et c'est fini non il est venu dire ça à goma et devant qui devant quatre ou cinq badeaux et après ça il est parti encore dire ça devant quatre ou trois aventuriers de son parti politique en voie de disparition vous voyez nous on avait commencé le combat contre la monisco c'est en 2015 vous voyez vous voyez et bon puisqu'il a l'argent il a un statut et comme nos compatriotes nous sommes sensibles aux personnes qui ont le pouvoir vous voyez sans comprendre sans comprendre la quintessence de l'action tel a dit tel a dit tel a dit vous voyez mais moi je crois la conscience nationale doit être un devoir pour tous citoyens vous voyez il faut il faut il faut instaurer une loi qui doit concerner les patrons vous voyez qui doit concerner les personnes qui ont beaucoup d'argent nous ne savons même pas l'origine de l'air de l'air richesse c'est parce qu'ils travaillent beaucoup est ce qu'ils font c'est que nous on ne fait pas ils sont ministres ils sont députés ils sont investisseurs tout ça vous savez les sérieux problèmes nos politiciens sont devenus des grands entrepreneurs vous voyez nos politiciens sont devenus des grands commerçants tous ces belles maisons que vous allez voir dans la ville ces belles maisons appartiennent qu'aux politiciens et aux commerçants et ces mêmes commerçants sont des vrais politiciens vous voyez c'est qu'aujourd'hui c'est trop difficile de distinguer un politicien et un commerçant allez-y comprendre la fait qu'aujourd'hui c'est animé par qui par des politiciens par des politiciens dont le président c'est député national vous voyez bon je parle des personnes mais je crois moi mais moi je crois il fallait qu'il ya des taxes spéciales pour les patrons et ces taxes spéciales devrait être bien canaliser pas canaliser comme la taxe rame si c'était une taxe je ne sais pas comme cet argent a été a été a été canalisé c'est la question la question la ramona parlera encore ça on sait c'est une question aussi sensible je voulais qu'on contient une conclusion c'est on a vu les images tous je sais que nos amis aussi qui sont dans la diaspora ça fait mal ça fait mal ça fait mal ça fait mal de la manière dont ils portaient mais nous nous savons que ça ne peut pas nous en plus ils étaient véhiculés ils étaient mais oui il avait des jupes 4x4 il ya des images qui montraient comment est-ce que des jupes 4x4 traversé du rwanda jusqu'au congo c'est que ça ne peut pas nous étonner nous autres nous le savons mais ça doit créer aussi les milations entre les congolais qui ont le pouvoir ils doivent comprendre que nous devons aussi revoir notre armement nous devons aussi bien à bien aux militaires mais le sérieux problème c'est entre les généraux de l'effard dc lorsque l'argent est financé lorsqu'il ya tel financement pour faire ça et ça et ça l'argent est de tourner vous voyez c'est pourquoi nous on dit il faut revoir certaines lois dans ce pays il faut qu'ils aient peu de rigueur et moi je le dis chaque jour même si vous portez l'arme même si vous avez notre tenue nous avons le pouvoir si vous puisque nous sommes les souverains primaires et nous allons commencer à traquer tout général impliqué je vous dis je vous dis je vous dis non il ya celles qui ont été nommés on ne ramasse pas une étoile je vous rappelle ça ne peut pas nous étonner ça ne peut pas nous étonner on ne ramasse pas une étoile il ya des généraux qui ont été nommés dans le mixage il y a d'autres qui sont maintenant endeu puisque leur mixage n'a pas tenu puisqu'ils pensaient que comme aujourd'hui nous allons encore créer des combats on va nommer les générales de colonel ça a pas tenu il ya ceux qui on refuse pas de vrais combattre savez-vous qu'il ya même les généraux qui ne savent pas qu'ils l'air non et des colonels n'en parlons plus vous savez non ils étaient ils étaient dans des forêts ils étaient dans des forêts ils ont fait trois ou quatre gymnastiques dans la brousse quand ils vont revenir je suis colonel aller kabir le récupère après avoir fait deux ou trois pompages dans la brousse dans des fermes à ma sissi à kichanga ou partout ailleurs il réveille c'est pourquoi j'ai dit il faut pousser certains généraux d'aller à la retraite il faut les faire et on appelle les gens on n'est pas encore à tel oui il faut les pousser à la loi il ya la loi quand même quelquefois on peut déroger une règle générale pour pour quelque chose un peu spécial il faut les pousser d'aller à la retraite ou bien les cantonner à kinshasa comme c'est devenu une dortoir il faut les déposer là bas ce qu'on ne comprend plus on ne comprend plus alors ce qu'est ce qu'ils vont faire au front ils ne savent rien de la guerre vous voyez moi mais il y avait une école nationale pour la guerre je crois qu'il faut les amener là bas alors moi 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 ça me fait mal moi personnellement de voir que ces terroristes étaient étaient bien vêtis bien habillés et bien des gilets par balle des casques et des combats ça nous a blessé mais moi je crois nos autorités aussi doivent bien voir ça ils doivent bien voir ça et il faut leur dire la vérité en face on nous parle qu'elle est l'homme 23 partirait à saramboué décrit nous empêche non non pas saramboué à sabino décrit nous empêche à sabino ils vont s'entirent ils vont s'entirent j'ai ri mais mon état de santé n'est pas c'est toujours dans des collines c'est une ancienne c'est un ancien volcan et je crois que Willy Ngoumi il va sentir l'histoire du froid là bas il va sentir comment est-ce que ça fait mal il va sentir mais c'est une zone de gorille mon frère oui non ce sont ses partenaires vous savez Willy normalement devrait être un garde-parc non s'il vous plaît s'il vous plaît je vous rappelle que c'est un majeur majeur où majeur où dans l'M23 non mais c'est le terroriste on ne peut pas les compter comme majeur ces amis non on ne peut pas les compter comme ils vont ôter ça et devenir des agriculteurs ils vont cultiver et d'ailleurs l'agriculture c'est une bonne chose mais ils vont ôter ça et devenir des coulou nao rwanda non qu'ils puissent demander un partenaire nous arrivons à la fête ils ne savent pas ce que fait kagame déjà kagame tu utilises et demain va te les jeter c'est ça que Willy doit comprendre voyez-vous Willy c'est un congolais bon un congolais qui accepte de faire souffrir d'autres congolais puisqu'il n'a pas la chance d'arriver aujourd'hui à Nyiragongo et voir ce que vivent nos compatriotes là bas voyez-vous arriver là c'est triste c'est triste et puis toi tu dis moi je suis congolais et d'autres ministres qui avaient détourné l'assistance de ces sinistres ça il faut dénoncer moi je me demande vous savez ce qui manque à nos autorités tous nos chefs de l'état ce qui leur manque c'est faire le suivi de ce qu'ils donnent quelqu'un arrive à goma je vais visiter les sinistrés d'Ivolk il détourne l'étoile quelqu'un arrive à goma nous avec 5 millions nous arrivons avec les dons des sinistrés ils détournent l'argent un député un député national arrive à goma il détourne 20 milles de sinistrés c'est que moi je me demande est ce que réellement nos autorités est ce qu'ils réfléchissent est ce qu'ils voient tout ce que nous vivons moi ça me fait mal ça me fait mal je sais que cette émission va blesser certaines personnes et c'est là qui nous suivent c'est là qui ont des amis aux ministres c'est là qui ont des amis conseillers mais nous c'est convainc nous sommes l'église au milieu des villages nous soutenons les actions il faut que vous voyez comment les gens vivent à la routine ça fait tellement mal mais nous saluons les initiatives de monsieur le chef de l'état mais malheureusement il n'est pas il n'est pas bien entouré vous voyez il n'est pas bien entouré et comme c'est quelqu'un qui était fraîchement de l'opposition qui était venu fraîchement de l'opposition il pensait que facilement je vais changer les choses et il a montré cette volonté mais il s'est arrêté à des dinosaures il s'est arrêté à des brigands il s'est arrêté à des brigands moi ça me blesse hier celles-là qui sont loin du pays elles ne peuvent pas comprendre ça mais nous qui sommes ici ce que nous vivons ce que nous voyons ça nous blesse chers amis ça nous blesse et nous le chef de l'état a montré la bonne volonté et il continue à monter la bonne volonté mais il a le soutien populaire mais il manque le soutien de ses amis décideurs vous voyez nous la population nous sommes totalement d'accord avec notre armée avec la politique qui essaie de montrer ce qu'il dit mais ce qui lui manque c'est de faire suivi et de capitaliser et de capitaliser cet amour que la population pour leur pays parce que c'est la première fois c'est la première fois que tout citoyen congolais a été mobilisé que ça soit notre diaspora que ça soit que ça soit l'ouest que ça soit l'est que ça soit tout le monde on a été mobilisé et nous sommes toujours mobilisés c'est là qui nous décourage c'est cela qui détourne l'argent du pays c'est cela qui détourne l'argent qui était destiné à l'armée je vous rappelle également que vidi a été libéré merci beaucoup on s'écoute pas votre numéro de téléphone est ce pas la libération de s'il vous plaît s'il vous plaît ça on y reviendra prochainement s'il vous plaît s'il vous plaît s'il vous plaît on y reviendra prochainement numéro de téléphone la liberté c'est la règle oui être cachot c'est l'exception merci beaucoup numéro de téléphone mais bon en fait nous comprenons numéro de téléphone s'il vous plaît ça c'est dit lorsque la politique entre nous avons largement dépassé nos minutes oui nous sommes sur les 143 9 non des 66 42 08 nos ministres doivent être des sérieuses personnes et doivent comprendre ce que nous vivons merci beaucoup merci merci beaucoup mesdames et messieurs de nous avoir regardé merci vous espère d'avoir été là ce matin bon fête et encore je sais que vous êtes chrétien je sais pas si vous allez fêter mais je voudrais vraiment qu'on aille à la routine à des mains voir comment les enfants si les enfants vont fêter parce que là c'est la fête de la c'est les cadvers les enfants les déplacés traversent en tout cas un épisode noir comme m'a dit la fois dernière c'est la rdc qu'on a aujourd'hui la plus grande crise humanitaire au monde ça il faut le dire en tout cas non il faut m'a dit aussi bon en fait nous sommes en crise ce qui est sûr mais il faut il faut se méfier de certains politiciens nous c'est quoi avec moukwege non c'est notre prix nobel c'est une fierté congolaise nous n'avons pas de problème avec lui et d'ailleurs on discute souvent avec lui quoique quelques fois on est en divergence d'idées puisque lui il a sa vision globale nous avons aussi notre vision globale mais on va y revenir prochainement merci mesdames et messieurs à tout à l'heure pour un nouveau numéro merci